Dans cette vidéo, on va voir la navigation entre les différentes pages d'InTouch, donc comment ouvrir et fermer des pages, et on va aussi voir la différence entre une page Replace, Overlay et Popup. Pour commencer, je vais créer une nouvelle page que je vais appeler Popup. Je vais la mettre de type Popup. Je vais donner une largeur, par exemple 400, et une hauteur, par exemple 200. Je vais laisser les paramètres par défaut pour le reste, et puis je vais faire... OK, je vais activer la grille. Ensuite, je vais faire une nouvelle page, et je vais l'appeler Overlay. Je vais la mettre pour le fun jaune, de type Overlay, et je vais enlever toutes les options. Je vais mettre un cadre double, par exemple. Je vais changer sa position, par exemple, à 120 par 60. OK, et pour terminer, je vais en faire une qui va s'appeler Replace. Je vais la mettre rouge, je vais la mettre à 60, 120, et puis je vais changer un petit peu ses paramètres à elle aussi, et puis je vais faire OK. Une fois que ça, c'est fait, je vais vouloir m'ajouter des boutons pour pouvoir naviguer entre mes pages. Donc, je vais ajouter un rectangle avec les coins arrondis. À l'intérieur de celui-ci, je vais ajouter un texte, par exemple, Ouvrir Popup. Je clique à côté. Je sélectionne mon texte et mon rectangle. Je vais les centrer, et je vais créer un symbole. À partir de là, je vais pouvoir créer une animation. En faisant un clic droit, et Animation Link. Et là, ce que je vais vouloir faire, c'est Show Window. Et je vais vouloir choisir quelle page je vais ouvrir. Dans ce cas-ci, c'est Ouvrir Popup, que j'écris comme texte. Donc, je vais choisir Popup, OK, et encore une fois, OK. Ce bouton-là, je peux le copier en faisant CTRL-C, CTRL-V. Copier-coller, j'ai le petit 90 qui s'ajoute ici. Je peux les aligner. Si je veux changer le texte, ce que je dois faire, c'est Clic droit, Subtitut, Subtitut String. Et je vais pouvoir mettre, par exemple, Ouvrir Overlay. OK. Et là, si je vais être sûr que mon texte est centré, je défais mon symbole, je centre, je défais mon symbole, je vais faire Oui. Je vais pouvoir faire un double clic dessus pour aller changer l'animation Show Window. Là, maintenant, c'est plus Popup, c'est Overlay que je vais ouvrir. Puis, je vais faire OK. Je vais faire OK. Dans ce cas-ci, je vais m'ajouter un petit bouton. J'ai enlevé le X, déplacer dans le coin ici, par exemple. Je vais ajouter un texte, il va être X. Je centre ça, je fais un symbole. Yes. Je double clic dessus. Maintenant, ça ne sera pas Show Window. Ça va être Hide Window. Et je vais vouloir cacher Replace. Je vais faire OK et puis OK. Ces boutons-là, je pourrais les sélectionner. CTRL-C. Je vais aller dans une autre page. Et CTRL-V. Je vais les coller ici. Je vais déplacer le tout. Lui, je l'emmène un petit peu plus haut. Je double clic dessus. Maintenant, ce n'est pas Replace que je vais fermer. Ça va être Overlay. Je vais faire OK. OK. Ici, on a Ouvrir Overlay. Là, ce n'est plus Overlay qu'on veut ouvrir. Ça va être Replace. Donc, Substitute, Substitute String. Et je vais vouloir ouvrir Replace. OK. Je m'assure que c'est centré. Et ensuite, je double clic. Show Window. Et là, maintenant, on a dit que c'était Replace. Et puis, je fais OK. Et maintenant, je peux sélectionner encore une fois. Je vais faire un clic droit. Copy. Même chose que CTRL-C, CTRL-V. Clic droit. Paste. Je colle ça ici. Lui, je ne mets pas le X parce qu'il y a déjà le sien. Pop-up. Et déjà, c'est cette page-là. Donc, je vais ouvrir Overlay. Substitute String. Overlay. OK. Je centre le texte. Je refais un symbole. Oui. Double clic. Et je vais faire Show Overlay. OK. Et puis, OK. Une fois que ça s'est fait, je peux aller dans mon Runtime pour tester le tout. Une fois le Window Viewer ouvert, je peux faire, par exemple, ouvrir Overlay. Ouvrir Replace. Et ouvrir Pop-up. Ouvrir Overlay. Donc, on voit que Pop-up est toujours sur le dessus, peu importe ce qu'on fait. Si je fais Ouvrir Replace, il va fermer toutes les pages qui touchent. Et puis, Overlay, il vient sur le dessus. Mais si je clique sur notre page, elle va aller à l'arrière. On voit que mes boutons X ferment bien les pages comme je le voulais. Si j'ai tout fermé mes pages par accident et je vais en ouvrir une, je peux faire File, Open Window. Et je peux ouvrir, par exemple, Overlay. Et si je fais Ouvrir Replace, ça va remplacer la page. Tout fonctionne. Je peux retourner en Développement. Et on voit qu'en Développement, il garde le dernier état du Runtime. Donc, si je vais ouvrir les autres fenêtres, tout ce que j'ai à faire, c'est de double-cliquer sur la fenêtre. Et elles vont ouvrir.